Bonjour à tous, il est 11h30, bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes nombreux à nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire qu'on a choisi d'organiser sur le thème du prélèvement à la source, le webinaire Terre France que nous organisons à destination de nos clients, à destination de nos prospects sur des thèmes d'actualité. Le précédent webinaire avait eu lieu sur le thème des réseaux sociaux, aujourd'hui un thème bien différent, mais un thème qui préoccupe et qui intéresse aujourd'hui tout autant nos clients, les chefs d'entreprise, les employés de main d'oeuvre, c'est le thème du prélèvement à la source. On a choisi aujourd'hui de vous faire une intervention avec nos intervenants, Nathalie Bonduelle qui est directrice des services employeurs dans Terre France Poitou-Charentes, et puis Gilles Perdriel qui est responsable du service juridique et fiscal du Stas France de Drôme-Vaucruz. En préalable et avant de vous donner quelques éléments sur les thèmes que nous allons aborder ce matin, je voulais vous indiquer que vous avez la possibilité de poser des questions dans l'espace de chat, questions auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinaire. Nous essayerons de prendre certaines d'entre elles, peut-être pas toutes, mais on aura un moment. à la fin de ce webinaire sur les questions que je vous demande, à voir sur les sujets. Terre France, un réseau d'entrepreneurs gagnants, je voulais commencer très rapidement, très brièvement, à replacer et à représenter le réseau Terre France. Le réseau Terre France est aujourd'hui le premier réseau en France d'expertise comptable, c'est le magazine La Profession comptable de nos usures qui le dit. C'est un réseau associatif et mutualiste qui est présent sur tout le territoire, 700 agents, au service de nos clients qui font ECPE et PME, avec principalement deux métiers. L'expertise comptable et la paye, et puis le métier du conseil. Le métier du conseil, c'est le conseil économique, mais c'est aussi le conseil technique à travers des expertises dans le domaine juridique, fiscal, social, gestion patrimoniale, gestion patrimoniale, gestion patrimoniale. Donc nous accompagnons aujourd'hui 320 000 clients qui sont des agriculteurs, qui sont des viticulteurs, qui sont des artisans, des sociétés de services, des professions libérales, des particuliers, sur l'ensemble des essais métiers. Un réseau de proximité, vous savez, aujourd'hui sur le territoire national, une agence à 30 ou 40 kilomètres au maximum de chez vous, et la possibilité, nous le verrons à travers ce webinaire, de pouvoir avoir un accompagnement en local, au tout près de chez vous, sur les sujets de son groupe, et notamment sur les sujets du prélèvement à la source, si vous le souhaitez. Voilà, je vais donc laisser la parole à Nathalie Bonduelle et juste présenter le sommaire, comment est-ce qu'on va présenter ce sujet. On va d'abord parler de définition, des éléments qui, des fondamentaux, de quoi parle-t-on quand on parle de prélèvement à la source. On aura tout de suite après une intervention sur le taux de prélèvement, quels sont-ils, comment ça va se passer pour les employeurs, employeurs de manœuvre, quels vont être les impacts pour eux, quelles sont les décisions, les actions qu'ils devront mener pour traiter à bien ce sujet. On aura ensuite un moment sur les travailleurs non salariés, les indépendants, et enfin, on fera un zoom sur l'année 2018, c'est une année importante, c'est une année de transition, donc on pourra conclure le webinaire de la dernière partie. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nathalie Bonduelle, pour vous présenter les éléments à la source, sur le prélèvement à la source, de quoi parle-t-on exactement. Voilà, Nathalie, je te laisse la parole. Merci Ludovic, bonjour à toutes, bonjour à tous. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes dans le chat, au contraire, ça me permettra d'adapter mon discours. Vous êtes employeur, vous êtes commerçant, artisan, salarié, chef d'entreprise, indépendant. N'hésitez pas, comme ça je pourrai adapter mon discours à votre propos. Alors, effectivement, de quoi parle-t-on ? On reviendra un petit peu sur les principes, je pense que vous les avez largement entendus. C'est une taxation dite contemporaine des revenus, afin donc de s'adapter en temps réel, le prélèvement à la situation même du contre-ribas, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. C'est également concours à un objectif de sécurisation du recouvrement de l'impôt, une réforme du seul recouvrement, sans modification des modalités d'établissement de l'asset et de calcul de l'impôt sur le revenu, ça, on n'y touche pas. Et puis, il y aura surtout, surtout le maintien de la déclaration de l'ensemble des revenus, donc en N plus 1, avec imputation des prélèvements ou des accomptes sur l'impôt, et puis un compliment à verser aux restitutions par le trésor. C'est quelque chose que ça, vous connaissez, qui ne va pas changer. Alors, la réforme en quelque temps, rapidement, puisqu'elle a vu effectivement un report, qui est important, c'est quand même la loi de finances 2017 qui avait instauré, le prélèvement à l'assur, ce qu'on appelle le PAS, pour les revenus perçus ou réalisés, donc à tenter du 1er janvier 2018. Effectivement, cette réforme a été confirmée par la loi de finances 2018, mais elle a été reportée et elle va rentrer en vigueur au 1er janvier 2019. Alors, un petit calendrier quand même pour rappeler où on en est aujourd'hui et où on va demain, mai 2018, donc, information des taux salariés par les impôts. Donc, normalement, dans les 2042, l'ensemble des contribuables ont pu voir les options se profiler lorsqu'ils ont fait leur déclaration de revenus, il y a à peine un mois, pour pouvoir éventuellement le modifier, l'adapter, le modifier. L'été 2018, que va-t-il se passer ? L'été 2018, je vais recevoir mon taux et je vais pouvoir le modifier éventuellement. Donc, une deuxième approche du taux après avoir impacté ce taux-là dans votre 2042. Septembre 2018, l'année importante, notamment pour les employeurs. Je m'adresse ici aux employeurs, je sais qu'il y en a dans la salle, je pense qu'il y en a dans la salle, et qu'ils sont nombreux, préconfiguration des bulletins de salaire. On en reparlera tout à l'heure, j'en reparlerai tout à l'heure. Le taux apparaît sans prélèvement d'impôts. Là, c'est un objectif de sensibilisation de nos salariés, de sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes, avec une préconfiguration sur les différents payes, on va dire entre octobre et décembre. Et puis enfin, à janvier 2019, paye de janvier 2019, on va, alors paye, attention, vous allez voir à qui va être concerné, on va prélever effectivement, notamment pour les salariés, le prélevement à la source sur le bulletin de salaire. En vitesse de croisière, on se projette, printemps 2020, que va-t-il se passer ? On déclarera nos revenus 2019. Et puis, se calculera l'impôt avec restitution d'introversé ou paiement d'un solde sur les derniers mois de l'année. Alors, les revenus concernés, je vais faire tous apparaître. Donc, vous voyez quand même qu'ils sont nombreux. On a tout d'abord les revenus des salariés et des assignés. On a les revenus des indépendants et des assignés. Je sais qu'il y a des indépendants dans la salle. Et puis, on a les revenus fonciers. Et tous ces revenus-là sont concernés par le prélèvement à la source. Pour ce qui est des salariés ou des assignés, on va s'adresser à qui ? On va s'adresser bien sûr aux salaires, aux pensions de retraite, la validité. Sont concernés les indemnités journalières, les allocations de chômage pour les demandeurs d'emploi, les pensions alimentaires, les rentes à titre onoureux, les revues de sources étrangères imposables en France, les présidents et gérants minoritaires, qui sont des assimilés salariés. On a effectivement leur prélevé. On n'a pas tout à fait les rétonses encore là-dessus sur ces gérants. Mais je pense qu'on les aura d'ici septembre. Et enfin, le régime de l'énume. Alors, je ne sais pas si dans la salle, faites-vous connaître, si nous avons des marins pêcheurs, des producteurs de moules ou d'huîtres, le régime de l'énume, c'est une petite particularité. Et effectivement, le pass, lui, est concerné. Sauf que, comme le pass va transister par une norme qu'on appelle la DSN, et je reviendrai tout à l'heure, et que la DSN n'est pas applicable aujourd'hui au régime de l'énume, et ne le sera qu'au 1er janvier 2020, eh bien, le pass va être configuré, non pas dans le bulletin de salaire, mais sur un bordereau déclaratif à part. Voilà, c'est la petite particularité, c'est la question sur les lignes, je pourrais revenir dessus tout à l'heure. Donc, voilà pour ce qui est des salariés et des assimilés. Ensuite, on a le revenu de tous les indépendants et assimilés, c'est Gilles tout à l'heure qui va vous expliquer comment ça va se passer pour vous. Alors, dans ces indépendants, nous avons nos BIC, donc nos bénéfices industriels et commerciaux, donc nos commerçants, nos BNC, nos bénéfices non commerciaux, donc toutes les professions libérales, et puis nos bénéfices agricoles pour nos agriculteurs. Ce sont également concernés nos revenus fonciers, notamment les bailleurs. Alors, les revenus concernés, vous les avez vu, les revenus maintenant qui sont hors dispositif. C'est essentiellement les revenus de capitaux mobiliers. Donc, un prélèvement à la source sera opéré par le PFO. Les plus-values mobilières, les plus-values immobilières des particuliers, donc qui est un impôt payé lors de la réalisation des formalités. Les gains des auto-entrepreneurs, je pense qu'il y en a également dans la salle, ils ont été pour ce qu'on appelle le prélèvement migratoire. Les plus-values professionnelles à long terme. Et puis, certains traitements salaires, pensions ou rangs de sources françaises, mais qui sont perçus pour des non-résidents. On ne s'interviendra pas trop sur les non-résidents, on n'a pas les réponses comme plus à toutes nos questions sur cette thématique-là. Ils ont un prélèvement à la source qui est propre à ces revenus. Voilà. Et donc, pour ces revenus-là, qui sont hors du dispositif du chénital, eh bien, l'impôt sur le revenu continuera à être activité, comme auparavant, sans changement. Voilà. Donc, ça, j'ai posé les principes de base de ce prélèvement à la source. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Gilles, qui va vous parler du taux. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler du taux de prélèvement. Diapo suivante, merci. Donc, le taux de prélèvement... Peux-tu changer de diapo, je te prie ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Merci. Donc, prélèvement à la source, le taux. Le taux est au centre du dispositif parce qu'il va permettre de déterminer le montant des prélèvements à la source. Il va permettre également de calculer les accomptes. Le taux est déterminé par l'administration fiscale qui va le communiquer à chacun des foyers qu'il a déjà communiqué avec l'avis d'imposition. Ce taux sera d'ailleurs visible sur l'espace personnel de chacun, sur impôts.gouvre. Ce taux est déterminé à partir des derniers revenus connus par l'administration, c'est-à-dire les revenus N-2 pour les 8 premiers mois de l'année et les revenus N-1 pour les 4 derniers mois de l'année, c'est-à-dire après traitement des déclarations d'ensemble des revenus. Il y a donc un petit décalage dans le temps en ce qui concerne le taux. Je précise en outre que le taux est établi à partir de la fraction de l'impôt correspondante aux revenus entrants dans le champ de la réforme et les revenus correspondants au champ de la réforme également. Diapo suivante. Diapo suivante, merci. Donc, je continue. S'agissant du taux, ce taux peut-il être modifié en cours d'année ? Eh bien, oui, il peut être modifié. Je ne sais pas Ludovic si tu m'entends pour changer de diapo. Le taux peut être modifié, en effet en cours d'année, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous le savez, un taux d'imposition est fonction de la situation de famille. On parle de quotient familial. Dès lors, des événements affectant cette situation de famille, comme par exemple un mariage, un divorce, un paxe, une rupture de paxe, un décès, une naissance, doivent être impérativement portés à la connaissance de l'administration dans un délai de 60 jours. Mais également, le contribuable peut amener une modification volontaire de ses prélèvements lorsqu'il estime qu'au regard de ces situations, il ne paye pas assez ou qu'il paye trop de prélèvements. On parlera de modulation. S'il estime ne pas payer assez, ce sera une modulation à la hausse. Vous l'imaginez fort bien, cette modulation sera assez facilement accueillie. En revanche, il estime qu'il paye trop au regard de ces situations et va demander une modulation à la baisse. Celle-ci sera plus complexe à mettre en place, car elle supposera déjà que le contribuable communique l'estimation de ses revenus de l'année afin que l'administration établisse de nouveaux calculs. Enfin, si on peut changer de diapo, nous avons également un taux nul qui est prévu pour les contribuables qui n'ont pas été imposés au titre des deux années antérieures et pour lesquels le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 euros par part de quotient familial. Et puis, il y a le taux individualisé, car on l'en dit, le taux est communiqué pour le foyer fiscal. Maintenant, les deux membres d'un couple peuvent demander à l'administration de recalculer pour chacun d'eux un taux individualisé qui prendra en considération les revenus propres de chacun, c'est-à-dire traitement et salaire, les bénéfices, et la moitié des revenus communs, essentiellement les revenus de capitaux mobiliers. Le montant acquitté par le couple sera le même, mais la répartition sera différente. Ce peut être également dans un souci de discrétion que les conjoints pourraient opter pour ce taux individualisé envers leur employeur. Pour ce qui concerne la diapositive suivante, nous pourrons parler également du taux par défaut que certains ont faussement appelé le taux neutre. Ce taux par défaut va s'appliquer obligatoirement dans un certain nombre de situations, tout particulièrement les primo-déclarants, pour lesquels, par hypothèse de départ, l'administration n'a pas les références antérieures requises. Ce taux s'appliquera également pour les personnes rattachées au foyer fiscal, mais également pour les personnes titulaires de contrats courts, de moins de deux mois ou de contrats sans termes précis. Et puis d'une manière générale, ce taux qui mérite donc bien son nom de taux par défaut pourra être utilisé par l'employeur dès lors qu'il n'a pas connaissance d'un autre taux valide pour le contribuable. Donc l'employeur, l'entreprise, ne sera jamais mis en difficulté par une absence de taux. En absence de taux, elle appliquera le taux par défaut. Je dois ajouter que ce taux par défaut peut faire l'objet également d'une option par le contribuable, mais uniquement option par les contribuables qui dispose de revenus, qui entre dans le champ de la retenue à la source, traitement et salaire notamment. Ça ne peut pas être utilisé par les indépendants. Dépositive suivante. Pour vous exposer que présenter ce taux par défaut, qui va donner lieu, et qui a déjà donné lieu, publication de grilles. Il existe trois grilles, deux pour les départements d'outre-mer et un pour la métropole. Ces grilles seront réévaluées chaque année avec la loi de finances. Dans la colonne de gauche, vous voyez apparaître tout un ensemble de fourchettes de revenus. Il s'agit de revenus mensuels. On doit donc situer le revenu dans la fourchette correspondante et ligne de droite à la même hauteur, on trouve un pourcentage qui est le taux de prélèvement appliqué sur l'intégralité du revenu qui est situé entre les deux branches de cet écart. Voilà pour ce qui concerne le taux. Je rends la parole à ma collègue. Merci Gilles. Alors voilà pour le taux. Donc maintenant, on va parler des employeurs. Alors ceux qui sont dans la salle, vous ne vous êtes toujours pas fait connaître, mais je pense quand même que vous êtes nombreux. Eh bien, je vais vous parler de comment ça va se passer pour vous. Tout d'abord, sachez que l'administration fiscale nous garantit une confidentialité. Le salarié, alors c'est rassurant ça pour vos salariés, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions au cabinet Serfranc, au réseau Serfranc sur ce sujet-là. Oui, mais mon employeur va tout connaître de moi, combien je paye d'impôts, ma vie privée, etc. Le salarié ne donne aucune information à son employeur. L'administration fiscale ne donne aucune information à l'employeur en dehors du taux. Et c'est bien l'administration fiscale qui reste l'interlocuteur du contribuable pour ses impôts. Si, par ailleurs, vous avez donc des questions qui vont arriver au fil de nous, plutôt en fin d'année, mais plutôt en début d'année prochaine, sur ce sujet-là, et que le salarié soit surpris de voir, ben oui, il va avoir un petit peu moins de salaire net, puisqu'on va lui prélever son impôt. Eh bien, il faut le diriger vers l'administration fiscale. Ce n'est pas à vous de répondre, et vous n'aurez pas les moyens de répondre à cette question-là. Et ça, c'est rassurant aussi, quelque part, parce que l'administration nous assure une confie dans ces unités. Et c'est important. Alors, comment ça va se passer ? C'est un schéma que j'ai repris de l'administration fiscale qui, j'en profite pour le dire, vous a fait des kits collector sur le site d'impôt.grou, sur le site d'impôt.grou. Allez-y. Ils sont vraiment bien faits, ils sont ludiques, ils sont faciles de compréhension. Vous pouvez vous en servir aussi pour les salariés. Et voilà. Donc, l'administration calcule le peu plus. Le communique au tiers versant les revenus. Donc, tiers, ça peut être vous, employeur, ou vous, caisse de retraite, ou Pôle emploi. Et il y a un petit schéma qui résume bien cette affaire. L'administration, donc je vais sur la droite, communique le tout à l'employeur. Et l'employeur, en contrepartie, va reverser le pass à une date donnée. On y reviendra tout à l'heure. Et on verra par quel flux et par quel dispositif. Ensuite, l'employeur, donc c'est là où il y a la petite maison, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va verser. Il va verser le salaire au salarié et lui va mettre son bouton de salaire. Que va-t-il se passer pour le contribuable ? C'est la petite dame là qui est à gauche. Eh bien, lui, le contribuable, eh bien, il va continuer de faire sa déclaration de revenus au mois de mai, et sa 2042 de chaque année. Donc, il va l'envoyer aux services fiscaux. Et en retour, les services fiscaux, eh bien, vont lui adresser un solde à payer ou pas en fonction de ses revenus. Vous voyez que le schéma est assez simple, finalement. Et on a toujours cette notion de confidentialité garantie. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de ce dispositif ? Comment le flux de l'impôt va-t-il être emmené, embarqué, transporté ? Eh bien, c'est la décenne qui est au cœur du dispositif. La décenne, employeur, vous la connaissez parfaitement, c'est la déclaration sociale nominative, qui est la nouvelle norme déclarative en France, qui a vu le jour il y a quelques années, mais qui s'est surtout bien implantée en 2017, auprès de vous. Et puis là, aujourd'hui, on peut dire que 99% des employeurs sont en flux DSN aujourd'hui pour transmettre les déclarations sociales, toutes caisses confondues. Et tout régime confondu, régime intérpreuve, régime URSA, régime général, je mets toujours le BEMOM, le régime ENIM, si j'ai des participants relevant de cette branche, aujourd'hui, n'est pas concerné par la DSN, c'est pour ça que le PAS ça va être un peu particulier pour vous. La DSN étant au cœur du dispositif, c'est le taux de prélèvement qui est transmis par l'administration fiscale au collecteur de manière dématérialisée et automatique, grâce à la DSN. En l'absence du taux communiqué, Gilles vous l'a dit tout à l'heure, c'est le collecteur, vous pourrez vous, en tant qu'employeur, appliquer des départs défauts en fonction de la grille qu'on vient de vous présenter. L'employeur, vous devrez vous, employeur, calculer et opérer le prélèvement sur le salaire net, et quand on parle du salaire net, on dit le salaire net imposable. Le déclarément seulement et le reverser aux impôts par le flux des SME. Le prélèvement sera réalisé et ne figurera surtout comme salaire. On va voir comment il y aura une étape intermédiaire de préparation à tout ça à partir du mois d'octobre, déjà de cette année. Mais sinon, le prélèvement à la source figurera sur votre temps salaire et donc le salarié sera informé de ce montant. Et enfin, on appelle ça un CRM. C'est le flux CRM, le compte rendu métier, qui va vous permettre de recevoir, vous employeur, chaque mois, le montant du taux du mois suivant. Alors, Gilles vous l'a expliqué, le taux, il a une durée de vie. Vous allez recevoir ces taux-là, vous allez les recevoir à partir du mois d'octobre via ces CRM, via ces comptes rendu métier, c'est les impôts qui vont vous les recevoir. Vous êtes habitués aujourd'hui à aller consulter ces CRM puisque vous allez les consulter pour tout ce qui est modification de taux de prévoyance, de retraite, etc. Donc, tous ces taux liés au contrat d'assurance de la protection sociale du salarié, eh bien, vous avez l'habitude de les consulter pour les impacter et les modifier dans la paie du mois suivant. Eh bien, pour le bas, ça va être pareil. Mais vous allez commencer à en recevoir même mois d'octobre-novembre, normalement novembre-décembre, pour justement vous habituer à ça et commencer à tester ces CRM. Alors, il faut savoir que la durée de vie d'un taux, c'est deux mois. Donc, au-delà de deux mois, il faut aller les consulter, ces CRM de total. parce que si le salarié en amont a modifié pour une raison X, par exemple, pour divorce ou son taux, eh bien, il va falloir que vous l'impactiez, vous, dans la faille de paie. Donc là, vous avez effectivement un petit travail à faire. Alors, j'ai vu que nous avions des cabinets aussi d'expertise comptable et audits financiers qui nous ont rejoints dans cette conférence. Il y avait effectivement ça va représenter un travail important pour vous, tiers déclarant, en tant que cabinet d'expertise comptable. vous allez avoir un travail assez conséquent, on va dire, en fin d'année pour préparer ces taux et on va dire conséquent pour mettre à jour ces taux régulièrement dans les feux de paie. Donc là, c'est quand même pas quelque chose de négligeable. Là, je m'adresse plus particulièrement aux cabinets d'expertise comptable. Les CRM, ça va nous prendre un petit peu de temps pour aller les consulter et les mettre à jour au fil de l'eau chaque mois. Et puis, je voulais aussi vous dire que lorsque vous allez transmettre votre passe, alors on va voir tout à l'heure à quelles échéances en fonction de l'effectif de votre entreprise, en d'ailleurs, eh bien, vous recevrez ce CRM dans les huit jours qui suivent la transmission de votre déclaration. Dans les huit jours. C'est donc très rapide. Le temps est extrêmement court. Donc, ça va vous permettre de le recevoir dans les huit jours de pouvoir interagir pour préparer la paie du mois suivant. Mais ça va nécessiter effectivement du contrôle de la CISI. Alors, on y en verra tout à l'heure, les éditeurs normalement de paie devraient pouvoir nous automatiser tout ça. On sait qu'ils vont nous automatiser les taux par défaut pour les grands éditeurs de la place française. Pour les autres, je n'ai pas encore eu tous les éditeurs. Pour le taux personnalisé, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, je n'ai pas les données pour vous assurer que vous allez pouvoir faire de l'export ou de l'import dans le logiciel. Donc ça, c'est à suivre. On va peut-être loger l'objet d'un autre webinaire sur le sujet quand on aura un peu plus d'informations de la part des éditeurs. Le rôle, votre rôle employeur, comme je vous le disais, c'est le reversement du retour de l'impôt. C'est un rôle très important. Vous avez une responsabilité là-dessus puisque effectivement, par défaut, vous ne transmettez pas de passe alors que vous avez le moyen de le faire ou vous transmettez un taux erroné qui n'est pas le taux du contrôle du métier. Attention, il y a des pénalités. C'est le cas des supportés employeurs. C'est minimum de 150 euros. Alors, c'est un petit peu plus subtil que ça parce que c'est entre 5 et 10 % du pass, du montant du pass mensuel suivant si vous êtes dans une erreur de transmission ou dans un défaut de transmission. Mais en tout cas, c'est minimum de 150 euros par salaire. Donc, il faut qu'on se prépare pour que ça n'arrive pas. Le reversement de ces montants prélevés. Alors, les entreprises de plus 50, je sais qu'il y en a dans la salle. Je vous ai identifié. Vous avez une date limite de dépôt de la DSN au 5 du mois. Donc, vous recevrez effectivement le 8 du mois pour vous au reversement du pass. Pour les entreprises de moins de 50, j'en ai également vu dans la salle. J'ai vu des exploitants agricoles. J'ai vu des commerçants artisans de moins de 50 salariés. Eh bien, vous avez une date limite de la DSN au 15 du mois. C'est un petit peu plus loin. Donc, le pass devrait être en ce 9 le 18 du mois. Et puis, pour les entreprises de moins de l'an, j'en ai également vu participant dans la salle. Et donc, pour vous, vous avez plutôt l'habitude de transmettre votre DSN, votre paiement de DSN au trimestre. Vous pouvez transmettre votre DSN chaque mois, bien sûr. Mais vous avez plutôt un paiement trimestriel. Le pass, il va se calquer sur ce que vous avez l'habitude d'être prélevé. Si vous êtes prélevé au trimestre, il se calquera sur le trimestre. Attention, le pass, c'est un prélèvement. Donc, il va falloir vous habituer à faire du prélèvement automatique. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui pour vos déclarations sur le charge, vous allez vivement, vivement, aller sur le prélèvement. Parce que ça va être un des seuls moyens de paiement. Donc, voilà pour votre rôle en tant qu'employeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Vous voyez que c'est quand même un rôle assez simple. Sinon, pour vous, alors, vous, tabiné d'expertise comptable, vous avez compris qu'effectivement, il va y avoir un petit peu de boulot, un petit peu de travail là-dessus. Et puis, vous, employeur de main-d'oeuvre, qui êtes autonome dans votre paie, qui gérez, parce que vous avez une configuration, un logiciel de paie adapté, vous avez une assistante du personnel, une DRA dans l'entreprise, ça va être la même chose. Il va falloir y passer un petit peu de temps et ce, dès le mois d'octobre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut l'anticiper, ce passe pour vous, employeur, il faut se préparer dès maintenant. Il faut surtout, surtout informer vos salariés parce que vos questions, vous allez en avoir. Dans OCR France, on a des prestations là-dessus, nous, pour aller vous aider à informer vos salariés pour que ce n'est pas clientèle. pensez à informer vos salariés. Pensez à modifier vos paies dès le mois d'octobre et vous assurez que votre éditeur de logiciel de paie, eh bien, il est un jour, il est revenu vers vous, il vous a envoyé une mise à jour dans le mois de septembre. Ça, c'est super important. Et puis, je rajouterai, je ne l'ai pas mis dans ma slide actuellement, je rajouterai, employeur, vous avez deux choses à penser par rapport à votre banquier et par rapport à votre compte bancaire. Vous devez aller sur votre espace professionnel d'impôt.gouvre pour aller saisir vos coordonnées bancaires parce que le flux des SM, on va avoir besoin de cet élément, cette documentation-là et cette référence-là et vous devez vous assurer qu'auprès de votre banquier, vous avez déposé un mandat CEPA. sinon votre flux des SM pour le pass sera bugé. Donc, je rajoute là, c'est vraiment très important dans l'été, préparez-vous à ça, impactez votre site personnel, professionnel sur impôts.gouvre et assurez-vous auprès de votre banquier que vous avez bien votre mandat CEPA. Voilà. Et puis, si vous avez fait tout ça, eh bien, tout va bien se passer. Voilà. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions là au fur et à mesure. On y répondra tout à l'heure. Je sais que vous en avez beaucoup encore aujourd'hui employeurs sur le sujet. Maintenant, on va s'adresser un petit peu aux indépendants parce que j'en ai vu aussi dans la salle. Donc, comment ça va se passer pour le revenu des indépendants ? Eh bien là, je redonne la parole à mon connex, Gilles. À toi, Gilles, pour les indépendants. Alors, s'agissant des indépendants, essentiellement, des contribuables qui déclarent des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des bénéfices non commerciaux. Tu devis que tu peux changer de diapo. Ces contribuables ne peuvent pas voir appliquer le régime qu'on utilise pour les salariés. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il n'y a pas un tiers qui verse le revenu et qui peut pratiquer le prélèvement. Et puis également, il s'agit d'un revenu qui ne se forme pas mois par mois, mais qui techniquement est formé à la tête de clôture. Dès lors a été instauré un système d'acompte. Ces accomptes sont déterminés par l'application d'un taux à une assiette. Le taux, c'est le taux de prélèvement du foyer, c'est-à-dire le taux tel que communiqué par l'administration fiscale ou un taux éventuellement individualisé ou encore un taux modulé. La seule option qui n'est pas ouverte pour ce type de revenu est celle de l'option pour le taux par défaut. Le taux, le voici. L'assiette, quelle est-elle ? L'assiette, c'est le bénéfice, le dernier bénéfice que connaît l'administration fiscale, c'est-à-dire nécessairement le bénéfice de l'année 1-2 pour les 8 premiers mois de l'année et le bénéfice de l'année 1-1 pour les 4 derniers mois. Ce bénéfice, s'il n'en était pas un, si c'était un déficit, serait retenu pour une valeur nulle pour des raisons techniques évidentes. Le bénéfice est déduit des déficits reportables. S'agissant des exploitants agricoles, les mécanismes spécifiques que la fiscalité agricole trouvent à s'appliquer. En revanche, quelle que soit la catégorie de revenu, il n'est pas tenu compte des plus et moins values, des subventions d'équipements ainsi que des indemnités pour perte d'actifs tout simplement en raison de l'absence de récurrence de ce type de produit. Enfin, si l'entreprise est installée dans une zone type ZRR, ZDFU et qui bénéficie ainsi d'abattements sur le revenu imposable, ces abattements seront pratiqués. Il doit être précisé, n'est-en moins, que ce sont les abattements de l'année N, celles de la perception de la compte et non pas des abattements de l'année N-2 ou N-1. Dépositive suivante, merci. Ce produit du taux par cette assiette sera ensuite divisé par 12 pour 12 versements mensuels le 15 de chaque mois, sachant que l'indépendant dispose de la faculté d'opter pour un paiement trimestriel tous les 3 mois, option qu'il devra formuler au plus tard le 1er octobre de l'année précédente, avec ainsi des prélèvements pour le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre. Précisons une chose, c'est que ces accomptes, bien sûr, seront ensuite additionnés et imputés sur le revenu, sur l'impôt, pardon, sur le revenu de l'année donc considérée. Si donc ces accomptes s'avéraient insuffisants, l'administration réclameraient un complément d'impôt puisqu'on le rappelle, on est devant un système de modification du prélèvement de l'impôt mais en aucun cas sur un système nouveau de détermination de l'impôt. Si donc les accomptes s'avéraient insuffisants, l'administration réclamerait le reliquat, le surplus sur les 4 derniers mois de l'année où l'indépendant devrait donc payer tout à la fois la compte du mois ou du trimestre et les compléments d'impôt sur le revenu qui resterait dû. Il sera procédé de la même manière pour les revenus fonciers, pour les revenus dits de l'article 62 c'est ceux des gérants majoritaires et très probablement pour une catégorie de salariés très particulière qui est celle des salariés associés des sociétés de personnes qui les emploient. L'administration ne s'est pas encore prononcée à cet égard mais quoi qu'il s'agit de salariés elle les traite généralement comme des indépendants. Pour ce qui concerne plus particulièrement les BIC, les BNC ou les BA et afin de préserver la trésorerie de ces entreprises il est donné la possibilité d'obtenir un décalage de trois mois soit d'une échéance trimestrielle soit de au maximum trois échéances mensuelles le tout sur l'échéance suivante laquelle sera composée donc du montant normal de l'échéance majoré donc des sommes portées à un report. C'est un dispositif qui permet de gérer la trésorerie mais il ne permet pas de décaler les bénances à compte sur l'année suivante dès lors il n'est pas envisageable de demander ce dispositif en fin d'année la trésorerie devra donc être suivie de très près avec votre comptable afin de ne pas avoir de trous dans cette trésorerie. Pour la dépôt suivante merci sachant donc que pour les situations particulières que sont la création d'activité ou la cessation d'activité il existe des dispositions en effet en cas de création d'activité l'entrepreneur n'aura pas la référence des deux années précédentes qui permettrait à l'administration de calculer les accomptes donc il n'y aura pas d'acompte à payer il risque néanmoins d'y avoir une situation toujours en termes de trésorerie télescopage au bout de deux ans quand les accomptes pourront être calculés et que l'entrepreneur qui n'aura donc pas payé d'acompte aura aussi à acquitter l'impôt sur le revenu de l'année précédente donc il peut être réfléchi l'opportunité de payer volontairement des accomptes dès le départ alors tout cela bien sûr est fonction de la situation de chacun des espérances de revenu des premières années qui sont sans doute très différentes pour un créateur d'entreprise ou pour quelqu'un qui entre par exemple dans une société de personnes en tout cas dans l'hypothèse où on choisit de ne pas acquitter des accomptes volontairement dès le départ il y a lieu de surveiller et de gérer cette trésorerie pour justement ne pas être surpris enfin en cas en cas de cessation d'activité lorsqu'un des membres du foyer fiscal cesse de percevoir des revenus relevant d'une des catégories soumises à compte et bien il communique à l'administration qui cesse d'opérer des prélèvements sur des accomptes sur ces revenus considérés enfin existe également les prélèvements sociaux dont on sait que certains sont prélevés sont appréhendés par l'administration fiscale il s'agit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital donc les revenus fonciers principalement les bénéfices agricoles des associés qui ne participent pas à l'activité des BIC des BNC non professionnels donc pour ces personnes la CSG CRDS est appelée par l'administration fiscale et sera appelée par voie d'acompte selon le même rythme que les accomptes dus au titre des revenus considérés mais le taux par contre là sera le même pour tout le monde il s'agit du taux actuellement de 17,2 qui est appliqué sur ces revenus voilà ce qu'on pouvait dire en quelques minutes sur les indépendants il nous reste quelques temps pour évoquer la situation particulière de l'année 2018 année de transition que certains ont faussement appelé l'année neutre en effet le législateur a pris en considération la circonstance qu'il existait un risque de télescopage entre l'ancien nouveau dispositif au cours de l'année 2019 où les contribuables commenceraient à payer le prélèvement à la source sur les revenus de l'année 2019 et paieraient l'impôt au titre de l'année 2018 il a donc voulu éviter d'avoir deux années d'imposition la même année en créant un crédit d'impôt avant d'aller plus loin il convient de prendre en considération ce qu'on a dit au départ ce que Nathalie a exposé à savoir que tous les revenus ne sont pas dans le champ de la réforme du prélèvement à la source ainsi les revenus qui en sont exclus comme par exemple des dividendes ou des plus-values des particuliers ou des plus-values immobilières ne posent pas ce problème puisqu'il n'y aura pas de prélèvement il n'y aura aucun risque à cet égard ces revenus seront déclarés imposés comme ils l'ont toujours été pour les revenus qui sont dans le champ de la réforme le législateur a voulu éviter certains opportunismes il a voulu donc éviter l'année totalement blanche en créant la notion de revenu exceptionnel donc il y a une deuxième subdivision à faire entre les revenus qui seront dits normaux et la fraction de ceux-ci qui sera dit exceptionnelle pour les premiers l'impôt correspondant sera neutralisé par un crédit d'impôt appelé CIMR en développé crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement pour les autres il n'y aura pas de crédit d'impôt et ils sont imposés tout à fait naturellement si on peut voir la diapo suivante vous avez un petit schéma qui vous fait apparaître ce que je viens d'exposer je ne m'attarde donc pas plus pour passer à la diapo suivante encore merci Ludovic donc pour ce qui concerne le crédit d'impôt on aura compris que s'agissant des revenus qui sont dans le champ de la réforme la notion de revenu exceptionnel est une notion qui est déterminante qui est déterminante alors cédule fiscale catégorie fiscale par catégorie fiscale l'administration a listé quels étaient les revenus exceptionnels pour les traitements et salaires sans doute une situation relativement simple si on tient à part une catégorie de salariés qui sont les dirigeants d'entreprises salariés ou les proches parents d'un dirigeant de société et des salariés de cette société ces catégorieux de salariés à part on peut dire que le salaire perçu annuellement sera pour ce qui concerne l'impôt couvert par le crédit d'impôt il en ira différemment des revenus dont l'échéance normale n'aurait pas été 2018 des revenus qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement comme des indemnités de départ malheureusement indemnités de licenciement par exemple ou qui seraient sans aucun rapport avec le contrat de travail pour les traitements et salaires voilà ce qu'on peut dire pour les indépendants BA, BIC, BNC ou les catégories de salariés dont nous avons fait état et bien là il y a un autre critère à retenir qui est un critère de comparaison avec la période triennale qui précède c'est à dire que la part du bénéfice qui va à la part du revenu 2018 qui dépasserait le total le plus élevé pardon du revenu correspondant catégorie fiscale par catégorie fiscale au cours de l'année 2015 2016 2017 cet excédent serait considéré comme exceptionnel si je prends un exemple j'ai un bénéfice de 50 000 euros en 2018 le plus élevé de mes bénéfices 2015 16 et 2017 et de 37 000 euros pardon je vais avoir 13 000 euros de revenu exceptionnel qui lui ne sera pas pour ce qui concerne l'impôt couvert par le crédit d'impôt les bénéfices sont retenus mais ne sont pas pris en considération certains éléments non récurrents comme les plus et moins valu les subventions d'équipement ainsi que les indemnités d'assurance couvrant une perte d'actifs voilà pour ce qui concerne les indépendants en sachant une diapositive suivante l'étovique qu'un complément de crédit d'impôt pourrait être demandé si le revenu était en progression c'est à dire que si le revenu 2019 est supérieur dans la même catégorie fiscale bien évidemment au plus élevé des revenus 2015 16 et 17 et bien le différentiel permettrait de revendiquer un complément de crédit d'impôt et donc une restitution d'impôt également l'indépendant peut faire état ou le salarié et le dirigeant peut faire état de circonstances particulières objectifs qui justifierait que son revenu était exceptionnellement élevé en 2018 et qu'il a rabaissé qu'il s'est rabaissé en 2019 nous ne pourrons pas être plus explicites à cet égard dans la mesure où l'administration fiscale n'a pas encore fait connaître ses commentaires à cet égard à ce jour enfin pour ce qui concerne les revenus fonciers les revenus fonciers c'est une chose assez simple les 12 mois de loyer sont considérés comme des revenus normaux sans aucune considération d'importance en comparaison donc avec les revenus précédents ou suivants en revanche les revenus qui ne correspondraient pas aux loyers de l'année 2018 des loyers 2017 par exemple 2019 qui seraient payés en 2018 sont considérés comme exceptionnels il en va de même des revenus qui n'ont pas vocation à être appréhendés chaque année comme une indemnité de pas de porte un droit d'entrée etc. une subvention ou pour ce qui concerne notamment les baux ruraux ou les baux commerciaux la contre-valeur des améliorations abandonnées par le preneur donc cet aspect de revenus normal fait que quelle que soit l'importance du loyer dès lors qu'il correspond aux 12 mois de l'année il n'est pas considéré comme exceptionnel et cette mesure a amené notre disposition qui ne tient plus vraiment au crédit d'impôt mais qui est plus particulière à l'année de transition pour les revenus fonciers c'est que le législateur a voulu éviter que le bailleur soit tenté de décaler dans le temps des travaux d'amélioration ou d'entretien qui serait déductible de ce revenu foncier en effet quel intérêt y a-t-il à diminuer ces revenus fonciers si de toute façon l'impôt qui l'aurait attaché sera couvert pour cela a été prévu une disposition un peu pénalisante à savoir que les charges correspondantes de travaux qui seraient engagées en 2019 seraient en fait déduites du revenu foncier 2019 sur la moyenne des dépenses similaires en 2018 et 2019 ainsi quelqu'un qui aurait décalé l'intégralité des travaux en 2019 ne pourrait déduire en 2019 que 50% des travaux engagés cette mesure ne vaut pas pour un logement acquis et par exemple rénové en 2019 mais dans toutes les autres situations alors que faut-il tirer de tout cela est-ce que 2018 est une année où il faut être extrêmement frileux est-ce que c'est une année où au contraire on peut essayer de passer quelques revenus tout cela se réfléchit bien évidemment sachant que si on parle de crédit d'impôt il n'y a pas de crédit de cotisation sociale en face et puis évidemment l'impact du crédit d'impôt peut avoir une incidence sur le taux d'imposition globale tout cela se réfléchit bien évidemment avec son comptable j'en ai fini pour ce qui me concerne merci merci Gilles pour cette intervention très claire c'était limpide vous êtes nombreux à poser des questions dans le chat on va prendre un certain nombre d'entre elles une première question que je posais à Gilles c'était le sujet spécial du prélèvement à la cause et le moins que je ne pense pas à ma connaissance et le plus de 100 jours il y a un changement de situation de vous nous donner votre tour après ce délèvement de délèvement alors je ne suis je n'étais très mal entendu j'ai cru comprendre que si ce n'est pas le cas reprends-moi que se passe-t-il si je n'ai pas déclaré le changement de situation dans les 60 jours si je n'ai pas le changement où est la source de 70 jours on n'a pas que ce qu'il passe ou où est qu'on peut trouver cette source et la deuxième question c'est la déclaration est faite après ce délève alors les 60 jours sont prévus par la loi qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas respecté à ce jour nous ne connaissons pas véritablement les sanctions la seule chose qu'on peut dire c'est que le contribuable va se pénaliser lui-même parce que il est évident que dans le laps de temps de disposant il n'est pas possible de faire état de toutes les particularités mais j'ai parlé de modulation tout à l'heure et cette faculté de moduler est subordonnée à ce que préalablement le contribuable soit à jour de ces modifications de situation puisque bien évidemment la modification de situation va entrer une modification du taux etc. Donc pas de possibilité de demander de modulation si on n'est pas déjà à jour au regard de ces changements de situation de famille Deuxièmement pour bien des événements ils ont un impact sur l'imposition qui est peut-être jugé par favorable par contribuable S'il ne le fait pas cela va retarder la prise d'effet par l'administration la prise en compte par l'administration de ces situations S'il y a d'autres sanctions à ce jour nous ne les connaissons pas Deuxième question Gilles Quel taux utilisé en déployant les revenus des ICBOC et des salaires ? Je suis désolé mais je reçois très 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 balle il y a un écho terrible Je répète Quel taux utilisé pour des foyers ayant des revenus BIC, BFC et des salaires ? Alors le taux je n'ai sans doute pas été assez précis à cet égard et je vous prie de m'en excuser tous Le taux c'est le taux du foyer fiscal Ce taux va s'appliquer à l'intégralité des revenus Simplement il va servir de manière différente selon qu'on a un revenu qui est soumis à la retenue à la source puisque c'est ce taux ainsi que l'a très bien expliqué Nathalie qui va venir s'imputer sur le revenu être collecté et payé S'agissant des indépendants donc on va prendre l'hypothèse de personnes qui disposent de BIC ou BA et de salaire le salarié verra son salaire imputé et retenu à la source déterminée à partir du taux et l'indépendant verra ses accomptes calculés au moyen de ce taux ce taux s'appliquant à son bénéfice pour déterminer le montant annuel d'acompte ensuite divisé par 12 ou par 4 ainsi que je l'ai présenté tout à l'heure donc c'est bien le même taux qui sera utilisé d'accord on a un taux qui est le même pour le foyer fiscal à moins qu'on demande bien sûr des taux individualisés mais avec l'effet global qu'on connaît et qui sera utilisé quelle que soit la catégorie de revenus visée par la réforme très bien merci merci Gilles on a une question qui est la suivante c'est qui est des IJF en cas de subrogation puis en cas de dents de subrogation et donc c'est Fatali qui va répondre à cette question alors là on a effectivement eu la réponse de l'administration sociale là dessus c'est assez simple donc toutes les IJF subrogés partiellement complètement c'est le pass vous allez devoir vous employeur imputer le pass sur la valeur qui va rester du salaire net imposable et tout ce qui sera effectivement pas subrogé c'est la CPAM qui va prélever le pass ensuite on a une question qui est quel est l'administration de référence pour les entreprises qui ont des salariés sur plusieurs départements il y en a la réponse il y en a la réponse c'est la l'administration sociale dans la ministère qui est liée au département où se trouve le service on a une question on a une question en suite qui nous montre comment cela va être à se passer pour les TESA et donner également la parole à Nathalie dans ce point alors pour le TESA nous avons actuellement donc le TESA pour ceux qui ne seraient pas au régime agricole c'est le titre emploi saisonnier agricole qui est réservé au régime MSA pour des saisonniers pour traiter la paille des saisonniers pour le TESA nous sommes actuellement sur le TESA actuel puisque le nouveau TESA qui va intégrer le PAS n'est pas déployé par la MSA j'étais encore la semaine dernière avec la caisse centrale MSA le nouveau TESA a été reporté à plusieurs reprises il est reporté au plus tard le 1er janvier 2019 et on va essayer la caisse centrale MSA va essayer de le déployer à partir du 1er octobre donc on va dire que ce nouveau TESA va être déployé entre le 1er octobre et le 1er janvier là le nouveau TESA intègrera le PAS le TESA actuel n'intègre pas le PAS ça veut dire que pour tous vos salariés saisonniers où vous pratiquez du TESA vous ne pourrez pas tester le PAS sur le TESA actuel voilà merci on a une question de Céline qui est obligatoire pour faire apparaître dès le mois d'octobre sur le bulletin de paie oui bien sûr le taux doit figurer obligatoirement sur le bulletin de paie à partir donc alors ça va dépendre de vos éditeurs parce qu'effectivement normalement c'est septembre mais je doute fort que les éditeurs aient encore le temps de nous mettre à disposition leur dernière mise à jour nous comptons plutôt sur octobre donc entre octobre et décembre il faut impérativement que votre taux du PAS d'ailleurs vous aurez le nouveau bulletin de salaire là qui est également en développement chez l'ensemble des éditeurs puisque vous devrez faire apparaître le salaire net imposable avant PAS et après PAS le taux du PAS le montant du PAS donc ça c'est le bulletin de paie le gouvernement a beaucoup assisté là-dessus je vais poser maintenant une question à Agile et à savoir est-ce qu'il y aura une tolérance alors je ne pense pas qu'on puisse parler de tolérance dans la mesure où l'administration fiscale va réaliser l'essentiel du travail ainsi que ça a été indiqué à savoir que c'est elle qui calcule les taux c'est elle qui calcule les accomptes donc pour ce qui concerne les salaires Nathalie l'a très bien dit on a une phase de préfiguration qui commence sur le dernier trimestre sur la fin de l'année donc 2018 ce qui fait que théoriquement tout le monde est prêt au 1er janvier et que pour les entreprises on a exposé quand même que le système de la DSN permettait à tout le monde d'être en ligne et en l'absence de taux s'il y avait un bug quelconque si l'entreprise n'avait pas par exemple le taux de prélèvement appliqué pour un salarié il y a le taux par défaut qui à cet égard effectivement est une solution pour tout tout à fait utile pour ce qui concerne les indépendants pour ce qui concerne les revenus fonciers l'administration va communiquer un montant d'acompte et ces acomptes feront l'objet de prélèvements celles qui réalisent le travail donc en termes de tolérance je ne vois pas bien ce qu'on pourrait envisager puisqu'une tolérance pourrait être prise en considération s'il fallait que le contribuable ait de lui-même à réaliser un certain nombre de choses alors c'est vrai qu'à part mettre en ordre le fonctionnement de la paie comme Nathalie l'a dit au surplus c'est l'administration qui aura déterminé le tout donc je ne vois pas véritablement quel type de tolérance elle pourrait mettre en place merci merci pour cette réponse il y a une question de Clarence qui nous dit est-il un formulaire d'information alors il n'existe pas ce jour de formulaire type d'information à diffuser aux salariés je vous ai dit qu'effectivement cette information elle était importante que vous deviez je pense que vous pouvez effectivement vous servir des kits collecteurs qui sont sur impôts.grou vous pouvez aussi solliciter Serfrance nous intervenons dans les entreprises pour venir présenter le pass à vos salariés bien sûr en votre présence et de nombreuses interventions ont déjà eu lieu sur le sujet auprès de vos salariés n'hésitez pas à consulter votre agence Serfrance la plus proche je prendrai la question ensuite de Jesse celui qui passe de salarié à TNS 2018 comment cela se passe dans une situation comme celle-là je suis désolé je suis désolé Ludovic là je n'ai carrément pas compris le moindre mot je vais répéter est-ce que Nathalie peut répéter la question si Nathalie est à côté de toi est-ce qu'elle peut répéter la question vous êtes plus audible je crois que j'ai compris je vais reformuler pour certains avoir compris que se passe-t-il en quelque sorte si de salarié je veux dire un travailleur non salarié en cours d'année effectivement c'est une question très pertinente alors pour ce qui concerne le salarié à partir du moment on n'a plus de salaire versé on n'a plus de base de calcul de la retenue à la source s'arrête à l'instant T donc là pas de soucis ensuite ce salarié devenu TNS relève du régime des accomptes et là il va manquer comme on l'a dit tout à l'heure à l'administration la période biennale nécessaire c'est-à-dire N-2 et N-1 donc ce salarié de TNS n'a pas d'acompte à régler sauf si lui-même demande comme on l'a dit tout à l'heure pour ce qui concerne les débuts d'activité à payer volontairement des accomptes donc voilà tant que je suis salarié je paye le jour où je n'ai plus de salaire je n'ai plus de base on n'a plus de retenue à la source on passe dans le régime des accomptes tant qu'on n'a pas la référence biennale on n'a pas les accomptes qui sont calculés très bien très bien il y a ici une seconde c'est vraiment parce qu'il y a au terme de ce le 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 La fois, Nathalie et Julie pour leur présentation, si c'est clair, vous aurez la possibilité de revoir au replay le webinaire. Vous avez aidé à nous interroger sur le fait de tenir ces supports, vous vous êtes envoyés, vous allez les avoir. Vous avez également la possibilité sur le site de France.fr de couvrir une fiche conseil dédiée à l'avis de la France qui est prête et bien d'autres informations, que ce soit dans l'état, il y a la paix, 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 il y a la paix. Merci pour votre présence. Nous allons passer un petit moment par chat, par chat, pour l'interprétation. On aura quelques questions pour vous faire de l'avis de l'avis. Je vous dis à bientôt, pour un prochain webinaire, pour un prochain webinaire, pour un octobre-dommandre, vous vous remerciez. au revoir